Et coucou, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 1 de notre album Gear Up for Christmas, donc en partenariat avec la boutique Brico & Scrap Je vous rappelle que vous avez droit à 10% sur toute la collection Gear Up Depuis donc la présentation du colis jusqu'à la fin, jusqu'à une semaine après la fin de la présentation de l'album Donc le code promo c'est Miss Noël, comme d'habitude je vous remets tout en description Vous n'avez plus qu'à dérouler sous la vidéo pour avoir toutes les infos Ainsi que toutes les mesures, tout le matériel que vous aurez besoin Donc là la dernière fois on s'était quitté ici, je vous avais dit on avait fait la petite guirlande lumineuse Et j'ai rajouté des die cuts de la collection Donc j'ai rajouté ici, je vais vous montrer vite fait parce que la déco c'est vrai que je vous la montrerai à la présentation finale J'ai rajouté une déco de houe, un ourson avec un petit chapeau, une canne à sucre, des étoiles Merry Christmas, ici j'ai remis une étoile et ici j'ai mis le petit strass rouge Alors je voulais mettre tout autour ici, mais en fait sur le plastique ça ne collait pas très bien Finalement ici moi pour l'instant ça ne me choque pas La colle a bien séché, je vous avais dit, en fait il fallait juste mettre un peu de poids et ça sèche super bien Et ensuite à l'intérieur, déjà vous avez vu avec la petite guirlande ce que ça donne Donc là ici on a notre petite boîte, je vais déjà éteindre la guirlande Hop, on va faire comme ça, voilà j'ai éteint la guirlande Et donc ici on ouvre et vous voyez ma petite boîte je l'ai collée ici Alors là on peut bien enfiler la guirlande jusqu'au fond, moi je la laisse de sortie Parce qu'avec mes ongles je n'arrive pas trop à l'allumer Donc pour l'instant ça reste comme ça Vous voyez donc finalement ça fait assez propre Là pour l'instant je laisse comme ça, je ne fais rien du tout Et là on va s'attaquer à la première page de notre album Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira Donc pour la première page on a besoin de cardstock craft Donc je vous rappelle c'est le cardstock craft Florence Qu'on a donc sur la boutique Bricot & Scrap Dans le matériel je vous ai présenté dans tout le kit Donc je ne vais pas à chaque fois redire Ici ça fait 20 de hauteur par 25 en longueur Et dans les 25 vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 Donc toujours pareil, je fais toujours ça dans mes albums Le 1 c'est notre languette de collage Le 0,5 c'est pour l'aisance de la page Donc voilà pour ça Ensuite il va vous falloir deux rabats En premier lieu Deux rabats comme ceci Donc les deux rabats mesurent 13 par 20 Toujours 20 cm de hauteur Dans les 1 cm vous allez faire un pli Dans les 13 cm vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 Vous allez coller votre premier rabat ici Et votre second rabat ici Ça va faire un à droite et un à gauche Donc on colle tout de suite ces deux rabats Donc moi j'ai mis le scotch double face Que j'achète sur la boutique Bricot & Scrap Mais vous pouvez très bien mettre de la colle si vous le souhaitez Alors maintenant moi je fais comme ceci Pour les angles je trouve que c'est plus facile à coller Je ne le faisais pas avant mais c'est plus facile comme ceci Alors hop On fait comme ça Ici on redescend notre 0,5 Puisque pour l'instant on n'en a pas besoin On se met Bord à bord Ici Quand on sent qu'on est bien Hop On pose On bloque Et on déroule Hop Voilà Donc on a déjà notre premier rabat ici Je fais l'autre de l'autre côté Donc faites attention hein 1 cm votre 0,5 Vous ne les collez pas dessus Donc là vous pliez bien Et ici On colle le deuxième rabat J'ai été obligée d'allumer la lumière Parce qu'il n'y a pas de luminosité Comme d'habitude A cause du mauvais temps Alors on fait comme ceci Voilà pour nos deux rabats On viendra mettre ensuite deux aimants Pour fermer ici Alors les deux aimants Par contre on ne va pas les mettre tout de suite Parce que là Ici On va venir faire une cascade Et pour cette cascade Vous aurez besoin J'ai déjà tout préparé en amont Donc Pour cette cascade Vous allez avoir besoin D'un morceau de papier Qui fait 16 cm Comme ceci Par 29,7 Et vous allez faire un pli A 1 A 2 On va prendre dans ce sens là A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 Moi j'ai mis à chaque fois Du scotch double face Mais vous allez très bien pouvoir coller A la colle Vos différents papiers Donc ici On va avoir des espaces photos Donc il va vous falloir 6 morceaux Pour la cascade De 16 par 11 Et ces 6 morceaux On va venir les coller Ici Sur notre cascade Donc là C'est ce qu'on va faire tout de suite Donc je prends Ici Et je viens coller La cascade Là C'est la partie La plus délicate C'est comme j'ai pris du scotch double face Et non pas de la colle Il va falloir Il va falloir que je m'aligne Que je m'aligne parfaitement Donc ici On fait comme ça J'ai oublié de vous préciser Que avant de coller Il faut bien marquer Tous les plis Que je vous avais dit Donc à 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 Et ensuite On vient recoller La deuxième Ici Par dessus Donc ici Moi je me remets comme ça Vous verrez bien Oui Je me mets ici Et ici On fait comme ça Et là Hop On vient replier Et vous voyez Là on a déjà Nos deux espaces photos Ici On continue C'est pour ça que moi Je trouve qu'avec le double face C'est mieux Moi je préfère travailler Au double face Mais sinon Vous mettez de la colle Ici sur votre pâte De collage On fait comme ceci Et comme ça On appuie Ensuite Voilà parce que là Du coup je peux manipuler Tout de suite Tandis qu'avec la colle Il faut attendre un petit peu Que ça sèche bien Avant de manipuler Donc je colle Les trois autres Alors rectification Parce qu'en fait Je me suis trompée Moi j'ai commencé De coller ma carte Ici Alors qu'il faut la coller Sur Comme ceci De ce côté là La première La deuxième La troisième La quatrième La cinquième La sixième Donc ne faites pas comme moi J'espère que vous verrez Cette erreur Attends Donc là je commence Par coller ici Alors je recommence Voilà ça change pas grand chose C'est juste que là J'ai commencé de coller là Et je suis descendue Alors que c'est dans ce sens là Qu'il faut aller Enfin ça change pas grand chose Si Justement Puisque le mécanisme Sinon ne se fera pas Allez Je continue de coller Tout dans ce sens là Voilà Donc j'ai collé Toutes mes cartes Alors en fait J'en ai collé que cinq Parce que je sais pas pourquoi Ma sixième Elle était carrément de travers Donc du coup J'en ai mis que cinq Mais ça ne change rien On aura quand même Dix espaces photos A mettre ici Donc c'est pas mal Donc si vous voulez mettre les six Mais vous pouvez même rajouter Sept, huit, neuf Comme vous voulez Moi je laisse comme ça Voilà Parce que là Cette fois-ci C'est quand même droit Et ensuite on va prendre Notre petite bande Qui fait 29,7 par 2,5 Et ça on va venir la poser Donc là on prend notre système On ouvre comme ceci On retourne entièrement Et ça on va venir la coller ici Donc de chaque côté Vous allez venir faire un pli A six, six et demi Un pli ici Six et demi de ce côté là Un pli ici Et ça vous allez le coller Comme ceci Donc mettre de la colle ici En laissant les languettes De chaque côté comme ça Tout en bas Donc de votre premier espace photo Voilà Donc ça je viens le coller Alors comme ceci Voilà Une fois que c'est collé Hop On remet comme ceci Et notre système Donc est fait Maintenant il ne restera plus Qu'à coller ça au fond Donc ce qu'on va faire On va déjà prendre notre page Ici on va mettre Notre papier déco Donc moi en papier déco J'ai choisi Hop 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 Je vous le reprends Voilà J'ai choisi Les petites maisons ici Donc vous allez prendre Un papier de fond Qui fait 23,2 par 19,7 Et ça vous allez venir le coller Tout de suite Ici au fond Donc moi comme d'habitude J'ai ancré Cette fois-ci J'ai pris la Distress Ink Vintage Photo Mais si vous ne voulez pas ancrer Vous n'êtes pas obligé Donc là Je viens coller Mon papier déco Au fond Donc ici Hop 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 Voilà On enlève l'excédent de colle Si vous en avez Moi j'appuie bien Comme ça Ça se met bien Tout partout La colle Et donc ce système de cascade On va venir le mettre ici Donc là on va choisir A peu près l'emplacement Que l'on souhaite Moi je pourrais décaler A droite Ici à gauche C'est dommage Parce qu'on ne verrait pas La maison D'ailleurs je pense Que je vais mettre plus Plus par ici Donc là je vais faire Comme ça Et ici En bas Alors il faut être quand même A peu près centré Je vais faire comme ça Et là Ici on va venir faire Notre petite marque Où il y a le papier déco De chaque côté Ici Donc ça Vous faites ça Vraiment une fois Que vous avez placé Votre cascade Hop On trace le trait Et cette partie là On ne va pas en avoir besoin Donc on va la couper Tout de suite Comme ceci Et ensuite Donc pour faire Notre système de cascade Il va falloir faire Une tirette Donc là c'est pareil Pour la tirette Je vais faire Une petite marque On va faire Alors si on fait Je vais faire comme ça On va faire un petit trait A 6 centimètres Un autre à 10 Comme ceci Et là Notre papier Donc est posé Vous voyez ici On va juste tracer Tout le long ici Vous voyez Je peux même le faire avec En mettant ma petite carte Comme ça c'est fait Et là Je vais venir couper Jusque là Ici à là Ici à là Donc comme ceci Mes ciseaux sont peut-être Un peu grands On va faire attention On va bien s'arrêter Et là On va faire Comme ceci Pour former Donc notre languette Effectivement Je vais reprendre Des petits ciseaux Ça sera peut-être mieux On aura même pu Finir au cutter Donc voilà Et vous voyez Que cette fois-ci On a bien La petite languette Que l'on va Donc tirer Pour le système Donc là Ce qu'on va faire On va venir Coller Nos deux petites languettes Ici Pour ça Donc comme je vous dis Je me mets Je vais juste me faire Une petite marque Voilà Parce que là Il ne faut pas que la languette Elle dépasse de votre page Je vais faire comme ça Et là Donc je viens coller Ici La languette De chaque côté De chaque côté Donc là On va soulever délicatement On va bien appuyer Nos deux petites languettes Pour qu'elles se prennent bien Et une fois que c'est bien sec On va pouvoir regarder Si le système fonctionne Donc vous voyez Donc vous voyez Le système fonctionne parfaitement Donc là C'est tout bon Pour notre cascade Maintenant On va venir mettre Du cardstock ici Du cardstock là Du cardstock Enfin Du papier déco De chaque côté Et on va faire Donc notre système De fermeture Je vous le disais Avec les aimants Donc pour le cardstock Déjà Je vais vous donner Toutes les dimensions Alors Hop Je reprends Mes petits morceaux de papier Donc là Moi je vais mettre Du papier déco Comme ceci Alors Normalement J'ai noté Les mesures Les mesures Sont ici Il va vous falloir Donc deux morceaux De cardstock De 19,8 Par 11,2 Et deux morceaux De papier déco Donc toujours pareil De 19,8 Par 11,2 Donc vous en mettez Deux ici Et deux à l'intérieur Mais comme je vous ai dit On va déjà Placer des aimants Hop Les aimants Qui sont ici Qui se collent partout Moi comme j'ai mis Ma cascade ici Je vais mettre Les aimants Par là Alors Hop Je mets Un petit bout Comme ceci Je vais mettre Un morceau Ici Ah ça se colle Hop Ah bah décidément Alors je recommence Hop Je prends un deuxième aimant Je le mets ici Je ferme Ma petite porte Voilà Je fais la même chose De l'autre côté Ici Et ensuite On vient coller Donc nos différents papiers Donc voilà ce que ça donne Une fois Que c'est collé Ici on va venir mettre Un papier déco Donc moi j'ai choisi Celui-ci Qui mesure Alors je reprends Mes petites notes Hop Voilà Donc le papier déco Sur Sur la carte Alors papier déco Sur 11,2 Je vais reprendre Parce que Pour vous dire quand même Donc 10,7 Par 15,5 Donc là Ça vous allez le coller Ici Et moi j'ai refait Des petites bandes Ici de 1 cm Que je vais venir coller Sur mes petits rabats Alors hop Ça c'était là Vous voyez dans la continuité Hop Comme ça Donc j'ai fait des bandes De 1 cm Que je vais venir coller Ici Donc effectivement J'en avais 6 Comme j'ai enlevé Un espace photo Du coup J'en ai que 5 Donc ça je vais venir Le coller ici Je ne vais pas le coller Tout de suite Parce que sinon Ça va me prendre du temps Hop Je ferai ça Tout à l'heure C'est pas grave Et ici On va venir installer Nos petites cartes Avec nos Nos espaces photo Alors j'ai détouré Deux globes Comme ceci De la collection Je vais venir les coller Juste En bas ici Pour pouvoir glisser Une carte Donc ici Je viens coller Le petit globe Comme ceci Je vais faire la même chose De l'autre côté Et là Je suis venue faire Deux petites cartes De la collection Que je vais mater Sur du papier craft Je vais les coller Et je viendrai Les glisser Ici Voilà Ça va faire Donc des espaces photo A l'intérieur Donc c'est pareil Tout ça Je vais venir coller Après Une fois qu'on a fait Tout ça On referme Ici Vous allez prendre Un morceau de carte stock De 8 cm De côté Donc un carré Comme ceci De 8 cm Vous allez découper En diagonale Voilà Vous avez votre carré Vous découpez En diagonale Et vous Vous allez venir Mettre Un petit morceau Ici Un morceau Ici Pour pouvoir glisser Une grande carte Pour fermer Et en fait Votre côté De page Alors Hop Ça Par contre Je vais peut-être Laissez un petit peu De blanc Pour que ça soit Plus joli Voilà Je laisse un fin bord Blanc Ici Pour que ça soit Plus joli Je fais la même chose De l'autre côté Comme ceci Voilà Comme ça Ça me semble pas mal Par dessus Pareil On va venir coller Deux petits tags Comme ceci Donc là C'est pareil Alors Si je suis comme ça Il faut que je colle Ici Hop Dans l'angle Ici Voilà Je vais les coller Comme ça Donc on fait attention De pas coller Vous voyez Ici Hop Je colle l'autre De l'autre côté Et ici Alors Je remonte un petit peu Pour être en face Voilà Et donc là Je vais venir coller Une grande carte Un grand espace photo Alors J'ai pris du cardstock rouge Donc 20 par 17 Avec un papier déco Un peu plus petit Donc je vous mettrai la mesure De toute façon En bas Généralement Je prends 5 Millimètres de moins C'est à dire que Ici J'ai 20 par 17 Donc là Ça va faire 19 et demi Par 16 et demi Ici Je vais venir coller Mon papier déco Et glisser Le tout Hop Comme ceci Dans les petites pochettes rouges Bon bah là Comme c'est pas collé J'y arrive pas Voilà Et ça Ça va être Comme ceci Dans nos pochettes Et le côté de page Ici Est terminé Donc tout ça Hop Hors caméra Je le ferai Puisque je vous ai expliqué Ensuite ici On va pouvoir mettre De la petite déco Voilà La déco Ça c'est après Libre à chacun De faire Ce qu'il a envie Comme je vous ai dit Hop Et ici Donc il faudra rajouter Un petit morceau Soit un die cut Soit un petit morceau De cardstock Enfin quelque chose Pour la petite cascade Pour que ça fasse plus joli Donc ce côté là C'est bon Maintenant on va passer Au verso Le verso Ça va être un peu plus simple Et moins long On va dire Parce que là C'est vrai que c'était Quand même un petit peu long J'avoue Donc je vais reprendre Mes petites notes Ainsi que Tout ce qu'il va nous falloir Il va nous falloir Hop Ça c'est pris dedans On va faire pas mal De petits rabats C'est juste ça Qui va être un petit peu long Mais ça va aller En premier lieu On va faire un petit rabat En bas Ici Qui mesure 15,7 par 14 Donc 15,7 par 14 Dans les 14 Vous allez faire Un pli à 1 Un pli à 0,5 Et ça vous allez venir Le coller ici Donc tout de suite On vient coller Notre rabat Donc on va se mettre au milieu Donc ici on va se mettre au milieu Et on vient coller Hop Le rabat du bas Ça c'est fait Ensuite Ensuite on va venir coller un rabat ici à gauche Comme ceci Le rabat gauche mesure 24,5 par 20 de hauteur Dans les 24,5 Plis à 1 Plis à 0,5 Et là on vient faire Coller ici Donc comme d'habitude Hop On fait comme ça Et là on vient s'aligner Ici Alors est-ce que je suis bien Hop C'est pas mal Donc on vient s'aligner En bas et en haut Et si je suis en train d'écraser Ce que j'ai fait auparavant Hop On remonte le pli Comme ceci Donc ça Ça va être comme ça On ouvre notre rabat Dans notre rabat ici On va venir faire une petite pochette Donc la pochette mesure 22 par 11 Donc 22 comme ceci Par 11 de hauteur Plis à 1 cm Sur 3 côtés Et donc là On vient coller Notre pochette ici Sur le rabat Qui était à gauche Je vais fermer ma colle Avant qu'il arrive Quelque chose Hop Voilà Donc là je viens coller Ma pochette Je regarde si vous voyez bien Hop Ici je viens d'abord mettre Le bas de celle-ci Hop Et ensuite je viens appuyer Les côtés Voilà Donc notre pochette est formée Ici vous voyez Hop Je remets dans le bon sens On a bien notre pochette ici Maintenant on va faire un rabat en haut Et ce rabat mesure 23,3 par 21 Donc ici On a 23,3 On a 21 de hauteur On fait un pli à 1 Et on vient le coller ici Je retourne mon projet Et je viens coller Ici Le rabat du haut Et ensuite ça sera plus que de la déco Coller du cardstock Et du papier déco Et le tuto sera terminé Il faudra juste faire le système de fermeture Et là cette fois-ci On va utiliser une petite aiguille Avec une attache parisienne Comme on avait fait Sur la couverture Là vous faites bien attention D'être bien ici Pour avoir le rebord Et ici aussi De la page Hop Voilà Une fois que c'est bon On vient plier le tout Voilà Donc ensuite Ça ne va être que du papier déco Comme je vous ai dit Mais là On va venir faire tout de suite Notre système Ici D'attache parisienne Donc De petites aiguilles Avec attache parisienne Donc en fait ici On va venir mettre Deux aiguilles Qui vont nous fermer Notre rabat Ici Pour garder des petits aimants Pour plus tard Alors là On va venir faire On va venir mettre Notre papier déco Pour venir faire Les emplacements Donc on va mettre Le papier déco Ici Hop Je reprends Alors Mon papier déco Je crois que c'est celui-là C'est bien ça Donc mon papier déco Ici Je vais juste le placer Pas le coller Pour l'instant Juste le placer Pour pouvoir mettre Alors j'ai oublié de vous dire Par contre Le papier déco Il mesure 19,7 Par 22,9 Alors On vient mettre Je vais mettre Par là Ma première aiguille Et la deuxième Il faut les mettre Quand même à peu près En face On va venir La mettre Ici Voilà Donc vous voyez J'ai fait Deux petits Deux petits points Au cramp de papier Je vais venir placer Mes attaches parisiennes Alors Je prends Deux attaches parisiennes Couleur bronze Et je viens Hop Mettre Mes petites Aiguilles Là Je vais juste percer Prépercer Pour que ça soit Plus facile Hop Là Je vais placer Mes aiguilles Comme ceci Je fais l'autre Une fois Une fois que c'est placé Donc je regarde Si elles sont bien Mises par rapport A mon rabat Donc vous voyez Elles sont nickel Comme ça Hop J'enlève Et ici Je vais venir mettre Un peu de De scotch double face Par dessus Je vais chercher mon scotch double face Juste pour maintenir Et ensuite On vient coller Notre papier déco Voilà Donc ça On va venir le coller Ici On va venir coller Un papier déco Ici Donc là Mon papier déco Moi J'ai pris celui-ci Donc c'était une grande feuille 30-30 Que j'ai découpée Et j'ai gardé Ce qu'il y avait au dessus Donc 15-3 Par 12,2 On va venir en mettre Un là Comme ceci Et à l'intérieur La même chose Pour un espace photo Avec du cardstock rouge Donc tout ça Comme je vous dis Pour pas que le tuto Soit trop long Je collerai après Et ensuite On va ouvrir Là on va venir mettre Du papier déco Également Donc là c'est pareil C'est une chute Je vais venir le coller Ici Donc le papier déco De la pochette Mesure 12,8 9,7 Pardon Par 19,6 Et on va venir mettre Ici Un autre papier déco Qui mesure 12,8 Par 19,8 Donc ça Tout ça C'est dans les feuilles 30,30 Que j'avais commencé De découper Et je suis venue Prendre les chutes Donc ça Ça va être comme ça Ici pour le rabat haut J'ai choisi Le papier déco Alors c'est celui-ci Il mesure 20,3 Par 19,7 Parce que de chaque côté Je vais venir mettre Deux bandes rouges Deux bandes rouges De chaque côté Et ensuite Ici On va venir mettre Deux cartes stock Comme ceci De chaque côté Donc pour le rabat haut Le cartes stock Mesure 10,3 Par 19,5 De chaque côté Ici Je ne sais pas Vous voyez Oui Hop Là Et ensuite Au milieu On va venir mettre Une petite bande Comme ceci Pour combler Et on pourra mettre Également Un petit die cut Ici Collé à moitié Pour faire Voilà Pour pouvoir glisser Nos photos Voilà ce que ça va donner Et ici Donc il vous faudra Un grand papier déco Que je n'ai pas préparé Et le papier de fond Mesure La même dimension Que celui Qu'on avait mis Précédemment Hop Tout ça Ça se ferme Comme ça La même dimension Que le papier déco Qui avait à l'intérieur Ici Voilà Donc je vais vous le redonner Parce que Je n'ai pas préparé Mon papier déco De fond Fait 23,2 Par 19,7 Ce qui me semble bizarre C'est que j'avais tout préparé Peut-être que j'avais oublié Celui-ci Donc on va coller Tous les éléments Et on se retrouvera Pour la page Numéro 2 Donc ici J'ai oublié de vous dire Il va falloir Deux petits livrets Donc moi J'ai pris des cartes Toutes faites En craft On va venir les décorer Bien sûr Et ça vous fera Deux livrets Que vous venez Mettre Dans votre pochette Comme ça Donc à l'intérieur On va mettre Moi je pense Que je vais mettre Du cartes stock rouge Et au dessus Ici je vais refaire Les cartes Vous savez Des chutes Je vais venir faire En diagonale Des petites cartes Donc tout ça Je le ferai à la fin C'est pour ça Que je ne vous montre pas là Mais en tous les cas On a déjà Pas mal d'espace photo Juste pour cette page On va tout refermer Et on aura Donc nos deux petites Attaches parisiennes Ici Et voilà Pour le tuto D'aujourd'hui Donc en fait Je vais m'arrêter là Parce que ça va être Beaucoup trop long Sinon Pour vous Et je trouve Qu'il y a déjà Pas mal d'infos A supporter On va dire Voilà Et là du coup On se retrouve Comme ceci Et la déco Comme je vous dis C'est libre à chacun Donc on se retrouvera Pour la page 2 D'ici quelques jours Et je vous montrerai Quand même Ce que j'ai réalisé Sans la déco Puisque sinon Vous n'auriez plus d'intérêt Pour la présentation finale Mais en tous les cas Je vais coller Tous mes papiers Et on se retrouve Donc pour la page Numéro 2 D'ici quelques jours Voilà J'espère que ce tuto Entre parenthèses Chaotique Vous aura plu Donc oui Il y a eu un petit couac Avec la cascade Mais finalement Ça s'est plutôt Pas mal déroulé Donc voilà N'hésitez pas Si vous avez des questions Surtout Voilà Dites-les-moi en commentaire J'y répondrai volontiers En attendant La prochaine vidéo Je vous souhaite A tous et à toutes Une très bonne journée créative Et surtout Prenez soin de vous